Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien, c'est Céline, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vlog, chat, on va parler de Netflix, ça fait un moment que je vous dis que je vais vous parler des séries que je regarde sur Netflix et dont une qui m'a particulièrement choquée, enfin une saison, plutôt une scène qui m'a pas mal choquée là, là, tout récemment, donc voilà, on va discuter un peu de ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, etc, etc et puis je vais vous raconter un peu ce que j'aime chez certaines séries, ce que j'aime regarder, pourquoi, comment donc ça vous intéresse, c'est parti ! La première série dont on va parler, c'est la série Thirteen Within Why, 13 raisons qui expliquent pourquoi qui expliquent quoi, et bien le suicide de la jeune Anna Baker, donc qui est au lycée et qui s'est donné la mort et du coup, elle retrace un peu, elle explique pourquoi en fait elle en est arrivée à ce geste-là dans la saison 1 à travers 13 cassettes, donc 13 raisons qui expliquent cela et du coup, on en sait un peu plus sur pourquoi elle en est arrivée là, donc chaque cassette, sans trop vous spoiler, va parler d'un personnage qu'elle a côtoyé au cours de son année scolaire, et c'est ce qui explique ce que la personne, elle, n'a pas forcément ressenti en lui parlant, en lui disant certaines choses, mais ce qui l'a touché, elle, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est assez déroutant franchement, la première saison, et voilà, je vais essayer de m'arrêter là pour pas que, pour pas vous spoiler et du coup, ils ont sorti une deuxième saison, on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Puisque dans la première saison, elle raconte déjà, mais en fait, la deuxième saison s'ouvre sur un procès, puisqu'il y a un procès et du coup, on en sait un peu plus en détail, et aussi certains personnages vont se livrer et vont oser dire la vérité sur certaines choses et franchement, ça donne une saison vraiment, vraiment top, et ce que j'aime avec cette série, c'est qu'elle parle de plusieurs sujets qui sont vraiment très importants, notamment au lycée, à l'école, au collège, aussi bien la violence, le port d'armes à feu le harcèlement scolaire, le viol, le harcèlement sexuel, et la drogue, le port d'armes, je sais plus si je l'ai dit et il est vrai qu'il y a une scène dedans, donc je vais pas, je vais pas vous en parler, je vous laisserai voir sachant que je vais pas heurter la sensibilité des personnes qui me regardent, je pense que j'ai tout public mais il y a une scène qui est assez violente, et je vous avouerai que ça m'a vraiment, mais vraiment traumatisée j'en parlais avec une collègue, et je lisais un article justement sur l'acteur qui a joué cette scène et lui-même s'est dit que, waouh, pour essayer de transmettre ce qu'il va transmettre à travers cette scène et en même temps ne pas trop dérouter les personnes qui vont regarder, mais en même temps c'est la stricte vérité du coup, je pense que ça a été très très dur à jouer pour lui, aussi bien pour les gens même qui ont fait cette scène et malheureusement se dire que ce genre de choses existent vraiment je vais mettre un petit mot à l'écran, donc là je vais spoiler, il y a une scène où un élève se fait harceler parce qu'on lui a reproché en fait d'avoir dénoncé des choses qu'il aurait pas dû dire puisque effectivement, surtout dans les écoles américaines, vous savez, ceux qui sont dans l'équipe de football tout ça, se sont vus un peu comme des dieux, faut pas dénoncer certaines choses voilà, ils ont le droit de tout faire, et lui a dénoncé, du coup, malheureusement il est pris à partie et il se retrouve la tête donc oui, c'est très dur, mais sur le coup, c'est... franchement c'est atroce et je me dis, et c'est pas je me dis, on sait que ça existe ce genre de choses et du coup il en parle pas, et je vous laisse découvrir la suite sans trop vous spoiler, mais c'est vrai que cette scène m'a énormément choquée et je me dis que si ça arrive à des personnes, enfin, déjà, voilà, je vais faire un petit rappel si jamais ça vous arrive, et ils le disent dans la série, n'hésitez pas à en parler ne vous laissez pas, ne restez pas seul en fait ne restez pas seul, mais voilà, vous voyez, j'en parle, c'est vraiment... c'est difficile quoi je me dis, moi j'ai pas vécu ça au lycée et je suis bien contente qu'ils en parlent quand même c'est vrai que c'est montré peut-être de façon très choquante je ne sais pas, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à me le dire comment vous abortez ce genre de choses avec vos enfants mais je pense que c'est quand même une bonne série et qui dévoile beaucoup de sujets et je pense que ça pourra aider pas mal de jeunes, je pense bon, on va parler de choses plus gays quand même, ne vous inquiétez pas une série que j'aime beaucoup regarder, c'est la série Nola Darling qui est dérivée du film You Gotta Have It forcément, si vous avez regardé les films blagues des années 90, etc., vous connaissez donc les acteurs c'est Spike Lee et ça raconte l'histoire de Nola qui est vraiment aux antipodes de tout ce qu'on peut penser c'est la femme libre, c'est la femme bien dans son corps qui sort avec trois gars en même temps et qui assume totalement, qui est créative qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité et franchement c'est vraiment top donc déjà parce que c'est une actrice noire qui est juste magnifique Diwanda, elle est magnifique cette femme et voilà, on se sent bien parce qu'on se dit enfin une femme libre en fait et qui ne va pas être traité de salope parce qu'elle a décidé de faire pas de faire comme un homme puisqu'elle fait ce qu'elle veut en fait parce que le titre c'est Nola n'en fait qu'à sa tête c'est pas, je pense, enfin moi je le vois comme ça c'est pas, je veux faire comme les hommes non, je fais ce que j'ai envie de faire et voilà, et elle défend beaucoup de choses comme le fait de ne pas être appelée poupée, de ne pas être dénoncée comme ça donc du coup elle va dans la rue elle met ses oeuvres, c'est sympa, bref je ne sais pas, vous spoiler, c'est pas évident mais si vous n'avez pas encore regardé regardez cette série la première saison est sur Netflix la deuxième saison arrive bientôt, je suis trop contente et du coup ce qui est bien aussi niveau culturellement parlant déjà au niveau musique, c'est top et en plus les musiques sont mises dans la série donc moi, parce que moi à chaque fois que je chiffre une musique comme tout le monde je pense, vous prenez Shazam mais là c'est déjà écrit donc forcément, déjà tu as une idée un peu du chanteur et on a beaucoup d'allusions aux hommes noirs, aux femmes noires des années 50, 60, 70 des personnes qui ont marqué le temps des personnes qui ont marqué les générations des personnes qui ont fait beaucoup de choses pour la communauté noire et ça je trouve ça vraiment sympa donc voilà et il faut savoir aussi que les trois personnes qu'elle fréquente sont totalement différents et je pense que forcément là-dedans vous allez retrouver celui que vous préférez on a Mars qui est celui qui... moi je ne sais pas ce que vous en pensez si vous avez la série moi je trouve que c'est celui qui est le plus amoureux de Nola mais j'adore Mars, c'est mon préféré avec ses Jordans et tout il a un univers complètement décalé mais il est adorable après on a... en gros Nola c'est vraiment... c'est la fille libre elle veut garder sa liberté aussi bien dans la créativité dans sa vie de femme dans sa vie professionnelle c'est la liberté et ça c'est juste top Ah le beau gosse je ne me rappelle plus de son nom et lui, alors lui c'est beau gosse moitimétis, etc c'est moigeux, c'est moigeux et le troisième celui qui a une stabilité professionnelle donc il y a une femme et qui... qui est... oui, qui a... qui est plus riche qui a stabilité professionnelle qui est quand même plus âgée qui... qui je pense si elle devait sortir avec lui aura un confort différent avec... d'avec les autres personnes avec qui elle sort Mars il est vraiment jeune l'autre il est... bon, photographe tout ça mais on sent quand même qu'il est pas encore très stable mais le dernier ouais il est assez stable donc bon à voir et du coup ce qui est décrit aussi dans la série c'est ouais c'est cette liberté cette liberté de la femme cette créativité c'est... c'est juste top et... et puis voilà et du coup ça tourne autour du fait que bah au bout d'un moment bah les... même si elle leur a bien dit parce que les trois savent que... qu'elles voient plusieurs personnes mais au bout d'un moment bah forcément tu tombes amoureux et forcément tu veux garder la personne pour toi donc voilà donc ça tourne autour de ça mais c'est vraiment génial c'est une série vraiment à voir au début tu peux t'ennuyer et au début tu te dis mais attends ils font que te baiser là-dedans quoi ? c'est quoi ? au début je dis mais ça va s'arrêter jamais et ça va jamais s'arrêter et au final non non pas du tout ne vous fiez pas aux premiers épisodes regardez bien jusqu'à la fin et bon il y a des séries sur lesquelles je vais passer parce que forcément déjà parce que c'est passé à la télé et que ça fait un petit moment que c'est passé il y a Murder il y a Orange is the New Black il y a Narcos ça je pense que tout le monde connait donc je vais passer là-dessus ensuite une série que j'aime beaucoup 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 c'est Greenleaf Greenleaf qui parle de la famille d'une famille de Pasteur évangéliste évangéliste oui de Pasteur évangéliste noir ça se situe où déjà je ne sais plus bref et la première saison commence avec l'arrivée de le retour plutôt de Grace qui revient pour un enterrement et donc qui était Pasteur elle-même et ça va tourner autour de ça et franchement je pense que c'est une série qui est quand même bien faite qui va décrire aussi bien les dérives que les que l'esprit de famille dans une famille de patriarches évangélistes voilà cette famille américaine voilà qui nous montre aussi que bah il y a de l'amour de Dieu mais il y a l'amour de l'argent il y a du sexe il y a de l'homosexualité et tout ça toujours autour de Dieu donc vous vous dites what the mais ouais et c'est décrit comme ça et franchement c'est super bien fait donc là il y a eu une saison il me semble une saison ou deux je ne sais plus non deux saisons attendez ici plus moi non deux saisons voilà j'ai regardé les deux saisons et la troisième saison arrive bientôt mais voilà ça parle de virginité ça parle de foi comme je disais d'homosexualité de richesse et comment les gens utilisent Dieu aussi parce que c'est facile à travers Dieu je vais faire ci à travers Dieu je vais tuer à travers Dieu je vais voler enfin voilà donc ça tourne autour de ça et je trouve je trouve que la série aussi est bien faite on se laisse facilement captiver et pour les gens croyants ben moi je pense que c'est une série à regarder aussi et à débattre donc voilà et donc j'ai oublié de préciser le plus important c'est une série qui est créée par Oprah Miss Oprah entre autres donc voilà donc j'ai encore plus de de facilité à regarder cette série parce que j'adore Oprah Winfrey sur Netflix j'ai regardé la première saison de Get Down j'ai pas regardé la deuxième effectivement mais c'est une très bonne série donc avec Le Fist de Will Smith entre autres donc en fait c'est une série qui retrace la jeunesse de la culture hip-hop née à New York on découvre alors comment les les équipes en fait de breakdance les rappeurs en fait ont commencé à à émerger alors qu'ils vivaient dans un quartier défavorisé donc c'est pas mal c'est vraiment la naissance brute de brute du mouvement et comment ils arrivent à s'en sortir alors qu'il y a il y a la drogue il y a la violence etc les règlements de comptes donc voilà ça tourne un peu autour de ça et je trouve que c'est bien fait l'instru est top il y a le monde du graffiti donc du hip-hop de la danse du break enfin c'est moi je si vous aimez la musique forcément vous allez aimer et bien sûr ça tourne autour de l'amour des amours de jeunesse le sacrifice aussi pour réussir dans ce qu'on aime dans la musique etc ce que les gens sont prêts à faire ou pas donc voilà et c'est une très bonne série moi j'ai bien aimé j'ai pas encore regardé la saison 2 je l'avoue mais c'est une bonne série que j'ai bien kiffé donc pareil je vous la conseille Les Demoiselles du Téléphone La Chicas del Cablé série espagnole les séries espagnole on le voit en poupe en ce moment c'est une série en fait qui se passe dans les années 30 au moment où une entreprise de téléphonie commence à émerger c'est vraiment le début du téléphone le téléphone comme nous on a jamais connu mais le téléphone où tu devais appeler un service pour avoir un autre service tu vois donc voilà c'est vraiment le début de la téléphonie il n'y avait pas encore de cabine téléphonique c'est juste hallucinant et ça parle de 4 femmes donc ces femmes sont amenées à se serrer les coudes afin de pouvoir évoluer dans ce monde assez difficile d'hommes qui ont la main mise sur tout en fait sur l'éducation des enfants sur le travail sur la façon de s'habiller l'argent voilà donc c'est vraiment bien fait les 4 héroïnes sont vraiment totalement différentes toutes les 4 mais tant mieux en même temps et voilà quoi donc franchement c'est une super série j'adore les tenues aussi des années 30, 40, 50 c'est magnifique c'est vraiment très très j'adore moi j'adore cette période là donc voilà très bonne série aussi si vous voulez découvrir autre chose ça traite aussi bien justement de l'égalité hommes-femmes la liberté des femmes à travailler à voter à être indépendante donc je trouve ça vraiment bien fait cette série est vraiment bien faite et moi je la trouve facile à regarder et puis ça change en fait d'avoir des actrices espagnoles je trouve que on reste sur les séries espagnoles bien sûr je vais parler de la Casa de Papel je vais pas m'éthaniser dessus parce que je pense que vous l'avez déjà peut-être vu si vous l'avez pas encore vu qu'est-ce que vous attendez série espagnole au top qui parle de d'un super gang de braqueurs qui décident de faire le braquage du siècle et du coup dans la première saison on s'est dit bon première saison ok mais deuxième saison il va durer combien de temps ce braquage franchement même moi j'étais étonnée je me dis mais je vais m'ennuyer mais alors pas du tout et à ce qu'il paraît il y aura une troisième saison donc comment vous dire que je suis trop contente mais c'est vraiment une série à regarder c'est une série qui est attachante c'est une série qui est vraiment bien faite la façon dont c'est fait en fait moi j'ai perso à chaque fois j'ai regardé en un week-end j'ai regardé les saisons parce que ça se regarde facilement tellement l'intrigue elle est bonne tellement elle est bien menée tellement elle est vive t'es à fond dedans donc voilà je pourrais dire ça pour toutes les séries dont je vous parle maintenant mais c'est juste hallucinant cette série c'est vraiment c'est vraiment The Série Bella Ciao la fameuse chanson que tout le monde connait maintenant enfin voilà c'est vraiment une série à regarder ne vous laissez pas avoir par le fait que c'est une série que tout le monde aime vraiment regardez-la par vous-même et après vous venez me voir Riverdale alors cette série je l'aime beaucoup aussi donc au début je me suis dit ça va être une série pour ados enfin c'est un peu voilà quoi c'est une série qui se passe au lycée et c'est une série qui m'a vraiment qui m'a vraiment étonnée en fait même un petit peu je me dis bon tu deviens un peu glauque parce que la série à un moment ça part un peu dans les côtés obscurs mais voilà c'est quatre jeunes au lycée il va se passer des choses pareil c'est pas évident de parler d'une série sans forcément la spolier donc en fait Riverdale c'est une série qui commence par le meurtre d'un des lycéens du lycée et du coup ça va tourner autour de ça savoir qui l'a tué pourquoi comment et on découvre de ces choses dans la saison 1 dans la saison 2 c'est pareil et il y a des moments c'est un peu glauque pour du lycée je trouve que c'est un peu glauque quand même mais ça va tourner aussi bien autour de la mafia des meurtres enfin voilà aussi bien ce qui se passe aussi dans le lycée c'est par rapport à 13 Ways c'est moins quelque chose d'éducationnel si je puis dire tu vois parce que ça fait vraiment fictionnel alors que 13 Ways pour moi ça oui ça reflète la réalité la vraie réalité tu vois ce que je veux dire même si dans Riverdale bon bah les amours de jeunesse etc mais c'est pas pareil c'est vraiment pas pareil mais ouais c'est sympa à regarder franchement je suis je suis là je regarde j'aime Girlboss ah là là il y a eu qu'une saison si je me trompe pas ouais c'est vraiment dommage Girlboss en fait ça raconte l'histoire de la créatrice du site Nastigal si vous ne connaissez pas ce site ils font des super fringues et ça raconte un peu son histoire mais la série est tellement bien faite on te montre qu'au début en fait bon je parlais sans vous spoilier mais ça vous montre comment elle en est arrivée là où elle en est maintenant enfin bon maintenant elle a revendu son son entreprise mais bref comment elle en est arrivée à créer sa boîte alors qu'elle partait de rien mais quand je vous dis qu'elle partait de rien elle a commencé en fait en vendant un article sur ebay voilà je vais m'arrêter là mais ça a commencé comme ça et dedans ça parle de mode ça parle de comment dire de mode d'envie de créativité de motivation détermination et de fringues si vous aimez les fringues vous allez kiffer parce que les tenues qu'elle nous sort des fois c'est au top et ouais c'est bien fait je suis vraiment dégoûtée qu'il y ait une seule série quoi c'est une seule saison c'est nul franchement c'est nul j'aurais trop mais bon en même temps après t'arrives au bout puisqu'on te montre comment elle en arrivait à créer sa société donc après tu peux pas non plus oui peut-être raconter pourquoi elle a revendu après j'en sais rien bon après il décide mais c'est une première saison aussi que j'ai regardé d'une traite parce que j'ai trouvé ça vraiment top et si vous aimez les fringues la mode allez-y Black Lightning dédicace Creolina si tu passes par là je connaissais pas du tout et Creo donc la chaîne Creolina avait mis ça sur son snap et tout j'ai dit tiens super héros alors moi j'adore les les comics Marvel etc et puis regarder ça je me dis c'est bien ça ou pas elle me dit franchement j'aime beaucoup et tout donc je me suis mise à regarder la série est trop top donc ça parle d'un d'un proviseur d'un lycée qui a deux filles sa femme etc et on découvre en fait que c'est un super héros mais c'est pas gnan gnan c'est pas chiant c'est vraiment bien fait et pareil aussi cette série va aussi démontrer va ouais va démontrer va refléter un peu l'univers des noirs la place des noirs dans la société comment ouais comment ils sont pris à partie la drogue le port d'armes à feu les gangs etc mais sans je sais pas je trouve pas que c'est vous pouvez peut-être dire ça fait cliché mais je sais pas moi je trouve que c'est bien fait tout en alliant le côté super héros tu vois et puis il est sexy en plus donc voilà et du coup bon pareil sans vous spoilier vous verrez la suite mais du coup c'est une histoire qui va se passer en famille en fait et vraiment je trouve ça top c'est vraiment kiffant donc voilà à voir Black Lightning c'est top les sons sont bien aussi j'aime bien la BO j'aime bien l'univers j'aime bien donc voilà alors Dynasty si vous me suivez sur les réseaux vous savez que j'adore cette série et forcément si vous êtes de ma génération vous savez que c'est une série qui a déjà existé dans les années 80 que j'ai regardé aussi bon pas pas avec le même regard que j'ai maintenant on est d'accord mais tout ce qui est Côte-Ouest, Dallas voilà c'était vraiment mes séries et du coup quand tu passes après une grande série comme ça c'est pas évident je me suis dit ah ouais faut voir et du coup moi perso je suis accro j'ai kiffé à chaque fin de d'épisode puisque c'était diffusé en même temps que les Etats-Unis enfin à un ou deux jours près j'ai dit ah non faut encore attendre et non franchement c'est trop bien fait donc si vous ne connaissez pas les Carrington les Colby deux grandes familles deux grandes dynasties donc en résumé ça parle de Fallon Carrington qui revient au domicile familial pour être choisie comme nouvelle PDG mais du coup son père est toujours là et il s'est marié avec une jeunette donc ça lui fait une belle mère qui a à peu près son âge ça part en cacahuète elle même elle entretient une relation cachée avec je ne vous dirai pas qui mais qui est tellement beau voilà son frère aussi qui est gay et qui ne le dit pas enfin voilà certains personnages aussi ont été remplacés pour traiter de divers sujets comme l'homosexualité dont on parlait moins à l'époque entre autres donc les dynasties quoi d'autre enfin voilà mais c'est drôle c'est drôle c'est bien fait et puis parlons peu mais parlons bien si vous aimez la mode vous allez kiffer aussi parce que les tenues moi perso je suis abonnée au Instagram de la fille de la costumière de la série parce qu'à chaque fois les tenues quand je les regarde je dis waouh mais c'est canon et tout c'est vraiment bien choisi aussi bien au niveau de cristal ces tenues sont top voilà donc voilà et puis on a Nicolette Sheridan qui joue le rôle d'Alexis donc Nicolette Sheridan si vous la connaissez pas justement elle jouait dans Côte d'Ouest à l'époque elle jouait dans The Spirer's Wife je pense qu'ils ont choisi la bonne personne et voilà franchement c'est top c'est top ça aussi à regarder si vous aimez ce genre de séries ensuite une série que j'ai bien aimée donc je me suis arrêtée à la saison 1 pour l'instant c'est la série Days United Survivant le survivant désigné avec Yves Thorland celui qui jouait en 24h chrono vous vous souvenez je pense aussi pour les anciens donc en fait c'est l'histoire de Tom Kirkman qui se retrouve du jour au lendemain propulsé président des Etats-Unis donc il était membre du cabinet présidentiel et il a été désigné survivant en fait la seule personne qui pourrait occuper ce poste donc du jour au lendemain tu deviens président des Etats-Unis un truc de ouf et après un attentat donc au Capitole et du coup ça tourne autour de ça et donc ça parle bien sûr du terrorisme puisque c'est un attentat terroriste et comment il s'en sort pour gérer tout ça parce qu'il n'a jamais fait ça de sa vie comment ça se passe la Maison Blanche les divers secrets les diverses manipulations les partis politiques différents les démocrates les républicains enfin voilà ça tourne vraiment autour de ça et je me dis que ça doit être vraiment comme ça dans la réalité parce que c'est vraiment pas évident quand tu dois prendre des décisions et que selon après chaque pays bien sûr fonctionne différemment donc tu dois t'adapter mais c'est vraiment pas évident et moi je trouvais la première saison bien faite Dear White People chers amis blancs donc je pense que peut-être ça aussi vous l'avez regardé cette série ça fait un moment que je la connais mais j'avais pas pris le temps de la regarder parce qu'il y a toujours plein de séries qui arrivent donc voilà et là je kiffe plutôt bien donc en fait Dear White People raconte l'histoire d'une jeune étudiante qui a créé son émission donc chers amis blancs qui dénonce un peu les injustices raciales qui oui dont elle est victime et en plus elle est lémétise donc tu vois c'est encore pire donc elle a aussi bien le côté blanc que le côté noir qui lui en veut bon bref et donc c'est une émission de radio qui suscite la polémique et ce que j'aime bien en fait c'est que chaque épisode est comme des chapitres en fait et chaque épisode va être axé sur un des personnages donc pareil on va découvrir un peu comment tel personnage a évolué il est parti de quoi pourquoi il est devenu comme ça enfin t'as le premier épisode et après t'as chaque personnage tu vois et du coup j'espère que c'est clair que c'est ce que je suis en train de dire mais voilà c'est vraiment bien la caméra a coupé donc je disais que c'est assez satirique mais c'est bien fait c'est bien mené et ça dénonce de vraies choses entre l'inégalité homme noir homme noir femme noire homme noir femme blanche enfin voilà t'as compris et comment parfois on est vu quoi enfin c'est hallucinant donc et surtout aux Etats-Unis puisque bah pourtant les gens sont quand même assez ouverts d'esprit mais bon tu connais déjà la réalité des choses et les aventures des orphelins de Baudelaire ça oui donc c'est une série qui est vraiment je vous en ai déjà parlé dans un Get Ready With Me où je vous racontais un peu ça mais il faut vraiment aimer cette série c'est très satirique c'est un humour très 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 décalé mais moi j'adore je suis fan donc ça raconte l'histoire de deux orphelins non trois orphelins ouais trois orphelins dont leurs parents sont morts dans un incendie et du coup on a le conte Olaf qui se déguise en diverses personnes pour essayer de les atteindre et de mettre la main sur leur fortune et la première saison je l'ai bien aimée la deuxième saison je trouve que ça traîne un petit peu en longueur donc c'est pour ça que j'ai pas encore fini mais ça se laisse regarder c'est faut vraiment c'est très c'est très très décalé faut vraiment se mettre ça dans la tête faut c'est très décalé donc voilà faut faut voir au dessus donc voilà c'est pour moi se passer un bon moment il y a pas mal à réfléchir et et voilà mais je vais continuer à regarder parce que ça je trouve ça sympathique donc voilà pour le moment les séries que je regarde sur Netflix donc comme je vous dis il y en a que j'ai déjà commencé mais que j'ai pas terminé je vous en reparlerai après ça sert à rien de vous bombarder de séries ou de vous parler d'une série alors que j'ai regardé un épisode je trouve ça strictement inutile donc voilà j'aime bien me faire ma propre idée regarder jusqu'à la fin de la saison si j'aime pas j'aime pas mais voilà en gros ce que je regarde ce que j'aime et puis voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les séries que vous regardez les séries que vous aurez à me conseiller selon mes goûts ou pas parce qu'on est là pour découvrir des choses aussi si j'aime j'aime si j'aime pas j'aime pas et puis on attend dans une prochaine vidéo mes bichons prenez soin de vous profitez de la vie yolo ou à connaître je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog bye bye Sous-titrage ST' 501